Coucou les filles, je reviens avec ma vidéo sur les produits terminés. J'en ai pas mal. Je fais comme d'hab, je ne vais pas vous le dire à chaque fois. Je sors les produits de mon sac Sephora. Et je vous dis ce que j'en pense. Le premier que je prends, c'est de la marque Le Petit Olivier. C'est un gel douche. J'ai voulu prendre un super grand format. Maintenant que je vis en couple, avant je me prenais des petits formats. Comme ça on est deux, on appuie dessus. Et voilà, j'ai trouvé que c'était pratique le fait que ça soit en flacon pompe. Et donc j'ai pris les Carité pour changer de mon Dove en fait. Et finalement c'est pas mal du tout. Le Petit Olivier, c'est pas aussi crémeux qu'un Dove. Mais c'est quand même une crème de douche extra douce. Ça sent bon. J'ai trouvé ça plutôt bien en fait. Donc j'en ai racheté un autre là, cette fois-ci à l'amande. Donc je pense que ça sentira très bon aussi. Je pense que je vais tous les essayer en fait, parce que j'aime beaucoup. Ensuite, de la marque Schwarzkopf Gliss. Donc ça c'est mon fameux démêlant que je rachète à chaque fois que j'en ai fini un. J'en rachète un. C'est ce que je mets après. Je me lave les cheveux avec un shampoing et tout. Une fois que je les essore un petit peu, je vaporise ça. Et la brosse après ça glisse tout seul. Parce que sinon j'ai des nœuds, je vous explique même pas. Vu que j'ai les cheveux très fins, ils s'en mêlent énormément. Donc un coup de démêlant et c'est bon, c'est parti. Ensuite, de la marque Neutrogena. Donc c'était un Visibly Clear Spot Gel Nettoyant Control. C'était un orange. Oula, je suis en train de glisser. La tablette revient par là. C'était un gel orange. Donc je l'ai utilisé personnellement sans plus. Je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. Il ne sèche pas la peau, mais il n'avait rien de spécial. Donc je sais que je ne rachèterai pas celui-ci. Oups. Ensuite, j'ai terminé. Ah ben les deux produits de la gamme aussi. Là, je les ai terminés. Donc le Miracle Moist. Là, il est bien. J'arrive même pas à le remettre comme il faut. Mais bon, il y a le Moist et le Miracle Moist. Moist, il faut faire attention. Celui-ci, le Miracle Moist, c'est celui qui sent le chewing gum. Donc l'efficacité du shampoing, sans plus, sincèrement. Mais l'odeur est à tomber. Il n'y a pas un autre shampoing sur le marché qui sent le chewing gum comme ça. Et le deuxième, c'est le 3 minutes Miracle Shine. Donc l'après-shampoing. Donc là, j'avais pris le Shine. Non, on n'a pas les cheveux qui brillent. Il ne faut pas rêver. Ça démêle. Oui, quand on n'a pas des cheveux épais et crépus. Ça, c'est sûr. Quand on a des cheveux tout fins comme moi, ça démêle. Moi, je ne mettais que sur les bouts, personnellement. Parce que sinon, ça me graisse les racines. Donc je ne mets pas sur mes racines. Est-ce que je rachèterais ? Non, pas forcément. Mais aussi, c'est vraiment une gamme qui est bien pour les odeurs, en fait. Mais après, l'efficacité, moi, personnellement. Je sais qu'il y a des youtubeuses qui en sont fans. Voilà. Je trouve que ça va, mais sans plus. Ce n'est pas le truc de ouf. Ce n'est pas le meilleur masque que j'ai pu essayer. Celui d'Amica est largement mieux que celui-là. Que le 3 minutes. Enfin bref. Ensuite, de la marque Labelle. Donc ça, je crois que je l'ai acheté à Lidl. Je ne sais plus. Un démaquillant yeux et lèvres. Qu'au début, je n'avais pas du tout aimé. Ça me piquait un peu les yeux. Et au fur et à mesure de l'utiliser, en fait, ça allait finalement. Bizarrement. Le produit, au début, je n'aimais pas. Après, ça passe. Très bizarre. Des fois, sur certains produits. Ensuite, pendant les soldes. Donc j'ai fini le gel nettoyant très purifiant de Sephora. Que j'avais eu à 3 euros au lieu de 7. Heureusement que je l'ai eu en solde. Parce que je n'ai pas spécialement aimé. Je trouve qu'il ne purifie pas spécialement. Ce n'est pas un coup de cœur en tout cas du tout chez Sephora ce truc-là. Donc je sais que je ne rachèterai pas. Ensuite, de la marque Vaseline. Donc ça, je l'ai acheté au Canada. Donc ici, on ne l'a pas. Je ne pense pas à la marque Vaseline. C'est un hydratant en spray. Donc moi, j'adore ça. Parce que moi, qui suis une vraie feignasse. Là, on a juste à faire ça. Je ne sais pas si on reste... Voilà. Ça ne sort pas comme ça. Normalement, ça sort en grand spray. Ça ne sort pas en petit. Parce que là, c'est la fin. C'est pour ça. Et donc, en fait, ça sort tout en spray. Et vous avez juste à faire ça. Et voilà. Mais ce n'est même pas de la crème. Vous voyez, de la crème blanche épaisse. C'est vraiment tout fin. Ça se met comme ça. Et vous êtes hydratés. Donc ça, c'est une super invention qu'ils ont au Canada et aux Etats-Unis. Et en France, je ne sais pas si on a la même chose sous une autre marque. Mais en tout cas, celle-là est top. Donc si j'ai l'occasion un jour de pouvoir racheter, je rachèterai sûrement. Mais là, non. Ensuite, je vois que j'ai beaucoup de petits échantillons aussi que j'ai fini. Donc j'ai fini une laque L'Oréal Elnette Satin Fixation Forte. Donc tout le monde la connaît. C'est une très bonne laque. J'aime bien l'odeur en plus. Donc oui, je rachèterai pourquoi pas. Mais je mets très peu souvent de laque. Donc là, j'en ai encore d'autres à finir. Donc ce ne sera pas un achat immédiat. En tout cas, pour le moment. Ensuite, de la marque Naobé. Alors, Naobé, c'est la marque... Si vous me suivez un peu, vous savez que je n'aime pas vraiment cette marque. Parce qu'à chaque fois, je suis déçue. Donc là, c'était un masque pour cheveux. Donc je l'ai appliqué en bout, comme d'habitude, sur une pointe. Donc on va dire que ça allait. C'est peut-être le seul produit de cette marque, en tout cas, qui passait sur mes cheveux. L'odeur était sans plus. Voilà, c'est... Le problème aussi chez eux, c'est que les odeurs ne sont pas... C'est des produits naturels ou je ne sais pas quoi. Et organiques, là. Mais ça ne sent pas spécialement bon, en fait. Celui-là, ça passait à l'odeur. Mais sans intérêt, quoi. Donc non, je ne rachèterai pas. Ensuite, alors là, on est plutôt du côté des huiles. Et après, c'est plein de petits échantillons. Donc j'ai fini. C'est une huile qu'on avait depuis super longtemps. Ça, je l'avais eue dans ma boîte à beauté, je crois. Donc il y a plus de deux ans. Mais bon, moi, les huiles, je les commence puis après, je mets de côté. Et ensuite, une huile mustela aussi. Ça, c'est pour les vergétures que j'ai finie, que j'aime beaucoup. C'est une huile sèche. J'en finis d'autres encore, parce que c'est vrai que je me badigeonne d'huile tous les jours. Pour essayer, je lis bien, de ne pas avoir de vergétures. Pour l'instant, j'en suis à... Je suis dans mon septième mois, là. Et je le commence, ça fait une semaine que je l'ai commencé, mon septième mois. Donc pour l'instant, je n'ai aucune vergéture. Donc à croire que soit ma peau est de bonne qualité, soit le fait que je mette de l'huile tous les soirs, ça marche. Mais en tout cas, je sais que j'en mets tous les soirs. Je ne rate pas, parce que je n'ai vraiment pas envie d'avoir de vergétures. Ensuite, donc celle-là, je l'ai finie par la même occasion. Je l'ai mis, pareil, sur mon ventre tous les soirs, vu que c'est celle qui est pailletée un peu. Elle sentait bon, celle-là, l'huile Cadalys à la banane. Elle sent bon cette huile. Donc voilà, tout ce qui est huile et qui traîne dans mon placard, parce que j'en ai d'autres. Là, je suis en train d'utiliser la Clarins, huile tonique, je crois qu'elle s'appelle. Ce n'est pas forcément des huiles spécifiques vergétures, mais je me dis, une huile, de toute façon, c'est toujours bon. Ça hydrate la peau, donc je finis tout ce que j'ai le stock. Et si jamais j'ai tout fini, je pense que je rachèterai la petite Mustela. Elle est autour de 12 euros. Voilà. Elle m'a tenu quand même bien deux mois. Bien deux mois quand même. Parce que quand on en met tous les soirs, ça part vite en fait. Ensuite, mon mascara que j'adore de grande surface, c'est le Essence I Love Extreme Violet. Le Crazy Volume. Franchement, il est vraiment bien. Il coûte 3,90 euros, je crois. Ça vaut un L'Oréal, ça vaut tout. Si vous avez l'essence dans votre... Moi, j'en ai un dans mon champ, là, à côté. Donc, je sais que j'adore. Je le rachète. Là, j'ai testé d'ailleurs le... On a reçu le Marc Jacobs dans une des box, là, que j'adore. J'adore le Marc Jacobs, là, le dernier. Je l'adore. Donc, pour l'instant, je n'ai pas racheté celui-ci. Je suis en train de finir le petit échantillon Marc Jacobs. Mais le Marc Jacobs, là, je me tâche vraiment à le racheter, en fait, quand je l'aurai fini. Parce que je l'aime vraiment beaucoup. Il fait des cils longs, épais, noirs. Il est vraiment nickel. Alors ensuite, dans les petits échantillons... Qu'est-ce que j'en ai plein ? J'en ai plein. Les produits de box, en fait. Donc, j'ai fini le gommage, la rosée, qui sentait bon, mais que je ne rachèterais pas. J'ai fini de Absolution, l'eau soir et matin, bio démaquillant. Je ne sais plus si ça ne sentait pas terrible, ça. Ça ne sentait pas très bon, ça, bof. Je ne rachèterais pas. En général, c'est très rare que j'aime un produit de box. Donc, voilà. Ça, c'est un vieux produit que j'ai jeté, parce que je l'avais depuis super longtemps, de Carole Franck. Il y a un fluide fraîcheur ultra hydratant. Une fois que je mettais le soir aussi. Quand c'est trop grave, je mets le soir. J'ai fini de la marque Domi, un masque gommage réconfortant. Donc, il y avait des petits grains. Il sentait bon, mais pas assez gommant pour moi. J'ai fini... Qu'est-ce que c'est que ça ? Encore les produits de box. Ah, il y a un capuchon, il est parti. De la marque Jean Destré, une crème hydratation intense. Donc ça, j'ai adoré l'odeur. Un peu épaisse, donc je la mettais le soir. Mais l'odeur, ça sent super bon, celui-là, de Jean Destré. Ensuite, de... Qu'est-ce que j'ai fini ? Ça, c'est un produit de box aussi. Ouais, c'est un masque 417. C'est de la marque 417. Après, shampoing aux minéraux de la mère morte. Je ne me souviens même pas ce que j'en ai pensé pour vous dire. Mais je sais que... Voilà, c'est un masque pour cheveux. Mais je ne rachèterai pas. Il a dû faire son job, mais voilà. Ensuite, non, ça c'est des produits... Non, ça c'est un produit de box. De la marque Polar. Donc, la nuit polaire que j'ai adoré. J'ai adoré cette crème. Donc je me suis dit, pourquoi pas la retenter ? Parce que c'est une crème de nuit, en fait. Et c'est vrai que je n'ai pas vraiment de crème de nuit qui correspond à ma peau. Et celle-là, j'ai aimé la texture. J'ai aimé l'odeur. Et le fait que ce soit une crème de nuit, j'ai vraiment beaucoup aimé cette crème. Sauf que quand j'ai été voir sur le e-shop le prix, il me suis dit, ah ben non, je ne la rachèterai peut-être pas. Elle est à plus de 40 euros, je crois. Donc je me suis dit, non. Pour le prix, malheureusement, non. Je vais finir avec toutes les crèmes un peu trop riches que j'ai pour le soir. Ensuite, oui, ça c'est aussi de box. De la marque HIP, Shampooing Pure Volume. Donc bien aimé, mais pas eu de coup de cœur plus que ça. Mais il a fait son boulot. Après du volume, comme je vous dis, j'ai les cheveux trop longs. Donc je n'aurai jamais vraiment du volume. Il faut voir ça sur des cheveux courts. Alors ça, c'est les produits à moi. Oui, donc j'ai fini un petit idéaliste de Estée Lauder. Que j'aime bien. Ça fait un peu un fluide un peu nacré. Ça fait une peau un peu... On dirait qu'on s'est mis... Comment dire ça ? Un filtre en or sur la peau. Je ne sais pas, j'aime beaucoup l'effet. Après, on se met qui part dessus, donc ça ne se voit plus. Mais j'ai beaucoup aimé l'effet. C'est sympa. Et ce qui fait vraiment, sérum correcteur de teint, unifiant, illuminateur. Oui, il est illuminateur, ça pour le coup, ça c'est sûr. Correcteur de teint, je n'ai pas de soucis au niveau de mon teint. Donc je ne pourrais pas vous dire ce que ça fait. Ensuite, j'ai fini, ce matin d'ailleurs, Maybelline anti-cerne que j'adore, que je rachète à chaque fois, en teinte light. Donc je l'adore. C'est vrai que je n'ai pas essayé le Urban Decay. Je n'en ai pas essayé d'autres en fait. Mais je sais que j'entends sur YouTube qu'il y en a d'autres qui sont aussi bien. Mais celui-là, voilà, il est à 10 euros. Il est très bien. J'ai fini de la marque Clinique, la super défense hydratante, défense machin. Je sais qu'elle était un petit peu un chouïa épaisse, donc je la mettais le soir. Mais je ne rachèterai pas. Et ça, c'est une crème que j'adore. Mais en fait, c'est surtout l'odeur que j'adore. C'est la crème réparatrice au beurre de karité de Sisley que j'avais acheté sur eBay. Parce qu'elle coûte en grand format, elle coûte 80 euros, je crois. Donc je ne l'achète pas en grand format. Mais c'est une crème qui est grasse par contre parce qu'elle est quand même réparatrice au beurre de karité jour et nuit, toute peau. Toute peau, moi je dirais quand même plutôt peau sèche, peau normale. Mais j'adore cette odeur. Je ne sais pas pourquoi, c'est une odeur un peu... Un parfum de femme... Je dirais pas femme mûre, pas mémé, quoi. Mais femme, quoi, en fait. Je ne sais pas, moi, c'est une odeur qui me rappelle ma mère, en fait, spécialement. Ça ressemble aux crèmes qu'elle mettait ou je ne sais pas. Donc rien que pour cette odeur, en fait, j'adore cette crème. Et j'ai fini aussi pareil sur mon ventre, l'huile extraordinaire Melvita que j'aime beaucoup, qui sent super bon. Ouais, elle sent super bon, cette huile-là. J'aime beaucoup. Donc je me suis tâtée à la reprendre aussi pour mon ventre, celle-là. Donc je ne sais pas. Peut-être que je la rachèterai finalement. Donc voilà tous mes petits produits. Malheureusement, il y a très peu de produits de maquillage parce que le maquillage met des années et des années et des années avant de se finir. Je sais que je n'ai jamais fini une palette pour les yeux, par exemple, de ma vie. Donc le maquillage, il n'y en aura pas souvent dans les produits terminés. C'est vrai que c'est beaucoup plus les produits de soins et visage, corps, voilà, tout ce qu'on peut se mettre sur le corps qui se finit, les shampoings, etc. Donc désolée s'il n'y a pas trop de produits de maquillage parce que je sais que ça met tellement de temps à finir que voilà, j'en ai des tonnes et je pense que je finirai pas d'ailleurs tout ça. Et voilà. Donc sinon, cette fois-ci, c'est bien la dernière vidéo. Je vais recevoir, je pense, la Glossy dans la semaine. Donc je vous dis à très bientôt les filles. Bisous.